Et que tout le monde dise, prions ensemble. Père, te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple et sa fidélité. Merci de nous avoir rassemblés. Nous prions que nous n'étudions pas en vain au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les frères et sœurs et tous les invités et partout où l'étude est suivie. Je prie, Seigneur, que tu touches toute vie et que tu nous transformes au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous à une décision définie qui rende notre vie chrétienne meilleure. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui prennent la décision de connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Pour les ouvriers et les ministres, nous prions que tu ouvres nos yeux afin de voir l'importance du ministère que tu nous as donné afin de pouvoir le remplir profitablement, bénéfiquement et que plusieurs âmes soient rayées dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Bénis-tu le monde cette nuit ? Au nom puissant de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous étudions dans l'Évangile selon Marc. Aujourd'hui, nous sommes à Marc, chapitre 8. Marc 8, du verset 34 au verset 38. Ce sont les versets d'étude. Marc 8, verset 34. Et puis, ayant appelé la foule, cela fait référence à Jésus, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Comme vous avez suivi ce verset que nous avons lu, vous avez vu ce dont parlait le Seigneur, et il s'adresse à vous et à moi, il s'adresse à chacun de nous, il s'adresse aux saints et aux pécheurs. Voilà le verset 36 qui dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Le Seigneur parlait de notre possession la plus précieuse. Et le titre d'aujourd'hui est « La grande valeur de notre possession la plus précieuse ». Notre possession la plus précieuse. Quelle est la valeur ? C'est ce dont il parle cette nuit et ce verset central dans le verset 36. Et que sert-il ? Que sert-il à une femme ? Que sert-il à un homme, à une femme dans ce monde ? Si cela lui est possible de gagner tout le monde et finalement perdre son âme. Et puis, il évolue dans le verset 37 disant « Que donnerait un homme en échange de son âme ? » Ce qu'il nous dit cette nuit, c'est qu'il veut que nous pensions, il veut que nous méditions et que nous réfléchissions pour appliquer personnellement cela à notre victoire. Il ne faut pas permettre que l'étude biblique soit l'une des choses qui se présentent chaque fois qu'on lit la Bible. Que la parole de cette nuit s'incriste dans votre vie et pensez à ce que Jésus disait. Et pensez à la question. Le Seigneur vous pose une question. La question est « Comment on combine tout et dit ? » Quelle est votre possession la plus chérie ? Pensez à votre vie, pensez à votre entourage. Quelle est votre possession la plus précieuse ? Quelle est la possession que vous avez, que ce soit temporelle ou plein éternel ? La possession des gains terrestres ? Ce sont les choses les plus précieuses pour vous. La possession des gains terrestres, des richesses, le progrès personnel, la prospérité personnelle ou la position, le statut mondain ou bien politique. Quelle que soit la chose, que ce soit une position académique ou tout ce à quoi l'on peut penser ou bien votre chose personnelle à désirer. Alors les choses auxquelles vous vous accrochez, est-ce pour vous la possession la plus précieuse ? Ces choses sont temporelles et ces choses seront transitoires avec le temps. Et la possession de ce monde, si c'est possible, ne peut pas compenser à la perte de votre âme ni à la perte de l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi Jésus a posé la question, disant que sert-il à un homme ? Donc pour le personnaliser, tu dis, que sert-il à moi ? Si tu as perdu ton âme, l'âme d'un âme est la plus grande possession, tout ce qu'on a sur la terre sera abandonné. Que ce soit l'argent, la richesse, la prospérité, les interactions, les connexions sur la terre, tout ce qu'on possède sur la terre, cela est laissé derrière nous. Et lorsque le jour Jésus viendra pour quitter ce monde, alors les choses que vous allez prendre avec vous et aller avec la salle et s'en aller, c'est votre âme. Donc pensez à cela pour bien être positionné, que votre âme soit prête et que votre âme soit invulérable, que votre âme soit valable, que votre âme soit restaurée. Si vous êtes égarée, si vous n'êtes pas dans la voie étoile qui mène au ciel, l'âme doit être renouvelée, restaurée. L'âme doit être purgée, purgée, purifiée, épurée de tout péché, de toute iniquité, de tout mal. Tout ce qui empêchera l'âme de passer l'éternité avec Dieu au ciel, l'âme doit être purifiée, épurée. Votre âme doit être sécurisée en communion avec Christ. En demeurant en Christ et garder en sécurité jusqu'au dernier jour. Alors il faut donc la préparation, il faut donc la préservation et il vous faut vous apprêter afin que quand le jour revient, quand le temps sonne, que vous alliez au ciel. Je prie que vous alliez au ciel. Il ne faut pas jeter votre âme, votre chose, votre possession la plus précieuse dans le raccord, dans les déchets du monde. Il ne faut pas jeter votre possession la plus précieuse, votre âme, votre cœur, votre destinée. Il ne faut pas l'envoyer au diable. Il ne faut pas le jeter dans la poubelle de ce monde. Il faut tout faire pour que la question que Jésus a posée, que vous soyez en mesure d'y répondre. Et vous dites que je connais mon plus grand avantage, je connais ma plus grande possession, je connais mon plus grand désir. C'est d'avoir mon âme sauvée en ce jour méveillant. Voyons encore le verset 36. Et que sert-il à un homme? Cela parle, il parle à tous les disciples. Que sert-il à un disciple? Il parle à tous ceux qui vont à l'église. Que sert-il à ceux qui vont à l'église? Que sert-il à un voisin dans la communauté? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde si il perd son âme? Et que donnerait un homme? Toi en particulier, que donnerait un membre de notre église? Ou bien d'une dénomination, que donnerait-il en échange de son âme? Jeudi 7, nous étudions sur le thème qui est la grande valeur de notre possession la plus chérie. La grande valeur de notre plus précieuse possession. Et comme nous voyons ce verset, ce sera divisé en trois parties. Premier point. Cette parole incontestable pour notre salut durable. Cela parle du salut. Et que si tu me suis, tu vas décider. Tu te définis du monde et tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu te repends de tes péchés, tu t'appuies sur lui, tu crois au Seigneur avec la foi qui sauve ton âme. Notre salut, un salut durable. Notre salut, un salut qui est constant. Notre salut, le salut, un type de salut qui n'est pas ce que oui, je me sens, je suis en bonne santé. Non, 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 vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ, vous avez changé et vous avez un salut durable. Et puis, il nous donne une parole incontestable par rapport à cela. Ce qui est indiscutable. C'est quelque chose que personne ne peut argumenter. Voici la parole incontestable pour notre salut durable. Dans le verset 34, il y a appelé la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un me poira, poira en moi comme sauveur, me suivra comme sauveur, dépendra de moi comme sauveur, et monsieur ne suit plus la ténèbre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est sa parole pour notre salut, se renoncer à soi-même, qu'il se charge de sa croix. C'est sa parole pour notre salut et qu'il est durable. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et qu'il me suive. Lorsque vous êtes sauvé, ainsi vous êtes sauvé et vous comprenez ce qu'est le salut. C'est-à-dire, vous suivez le Seigneur, vous suivez ses pas, vous suivez sa vie, vous obéissez sa parole jusqu'à ce que vous entrez au ciel. Celui qui sauvera sa vie, la perdra, celui qui protégera sa vie, la perdra. Mon ami ne doit pas l'écouter. Mes collègues ne doivent pas l'écouter. Que j'ai abandonné la voie du monde, mes amis ne doivent pas l'apprendre que je suis le Seigneur. Quiconque sauvera sa vie, protégera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, quiconque dira, peu importe ce qu'ils disent, moi je m'en fous des candidatons. Quels sont ceux qui disent, quels que soient leurs ridicules, quels que soient leurs dérisions, je vais continuer à suivre le Seigneur à tout prix. Alors d'une telle personne sera sauvée et elle va sauver son âme éternellement. Donc premier point, la parole incontestable pour notre salut durable. Deuxième point, on voit. Verset 36. La parole incomparable de votre âme est éternelle. La parole incomparable de votre âme est éternelle. Vous avez une âme, c'est pour quoi vous vivez. Vous avez une âme, c'est pour quoi vous vous déplacez. Vous avez une âme, c'est pour quoi vous pensez, vous m'écoutez maintenant. C'est pour quoi vous pouvez maintenant écouter la parole de Dieu. Vous avez une âme à être sauvée. C'est pour quoi Jésus est venu dans ce monde. Et cette âme, c'est la chose la plus importante. Au fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et la souffle, celui le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Ce souffle venant de Dieu est éternel. Et si aussi éternel que Dieu soit, Dieu ne meurt pas. Le corps va mourir et va retourner à la poussière. Mais l'âme va retourner à Dieu et aller répondre de tous ses actes. Donc, parle de l'âme là. Concerti à un homme de gagner tout le monde. S'il perd son âme, vous comprenez donc. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que nous sommes dans une période de transition. Nous sommes dans ce monde, c'est le pas seulement pour amasser les choses et remplir notre ventre. Et avoir le mortier, le ciment, les choses de ce monde. Mais il nous a mis dans ce monde pour nous préparer pour l'éternité. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié que nous sommes ici pour nous préparer pour l'éternité. Donc, ils perdent leur âme. Ils oublient leur âme. Ils ne pensent plus à leur âme. Et ils ne se préparent pas pour tout faire que leur âme aille au ciel. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Son âme. Chacun a une âme. Chacun a son âme. Une âme à être sauvée. Une âme à amener au ciel. Une âme qui doit éviter l'enfer. Une âme qui doit être en relation avec Dieu éternellement. Une âme. Son âme. Et que sert-il à une âme ? De gagner tout le monde s'il perd son âme. Et que donnera un homme en échange de son âme ? Deuxième point. La parole est comparable de votre âme éternelle. Troisième point. Notre vigilance. Notre vigilance impossible à changer. Il y a une vigilance qu'on ne peut pas échanger contre quelque chose. Une vigilance qui est inchangeable. Une vigilance qui ne peut pas être interchangée avec quelque chose. Donc, toute qualité que vous avez, toute caractéristique que vous avez, vous êtes ceci, vous êtes cela. Voici cette parole. Il y a une vigilance inchangeable. Cette vigilance doit toujours être dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Satan. Il y a un diable. Il y a un démon. Il y a des gens. Qui vont vouloir ravir votre âme de fou et amener l'âme en enfer. Ce n'est pas que vous êtes vigilants. Ce n'est pas que vous n'allez pas échanger cela contre quelque chose. Chapitre 8. N'allez pas échanger cela contre quelque chose. Chapitre 8. Chapitre 8. Chapitre 8. Au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges. « Vous n'aurez pas honte du Seigneur. » « Je n'aurai pas honte du Seigneur. » Voyons. Quiconque. Voici les paroles de Jésus-Christ. « Est-il quiconque ? » Là, on peut se vanter dans l'église. On peut faire ceci dans l'église. Mais arrivé au monde, la personne a honte de Christ. La personne ne peut pas tenir, mais elle ne peut pas sinon tenir ferme pour le salut qu'il a, pour la conviction qu'il a. Là, on le pousse et dit « je suis désolé, je suis désolé. » « N'es-tu pas chrétien ? » « Pas tout à fait. » Il a honte du Seigneur dans le monde. Et Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges. » « Moi, je n'aurai pas honte du Seigneur. » Je dis « moi, je n'aurai pas honte du Seigneur. » Prenons le premier point. Premier point, nous parlons de la parole incontestable sur notre salut durable. Notre salut est durable. Notre salut, notre salut constant. Notre salut, notre salut permanent. Notre salut que nous embrassons, que nous gardons et nous ne permettons à rien, nous ne permettons à personne de nous noter. Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Il a dit à ses disciples, ceux qui sont déjà sauvés, et il est dit au reste, même ceux qui ne sont pas sauvés. » Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, c'est ainsi que notre salut va rester. Tout d'abord, vous avez sauvé, ça ne suffit pas, vous faites, ça c'est le premier point, la première décision, vous devez tout faire. Que ce salut demeure, que ce salut reste, ce doit être, et ce doit demeurer sur la parole incontestable du Zéjume. Tout théologien peut-tu dire, tout pédicateur peut-tu dire, tout évêque, pasteur peut-tu dire, mais voici la parole de Jésus, notre Seigneur. C'est incontestable, c'est indiscutable. Et dit, si nous allons garder ce salut-là, si ce salut-là va durer, si ce salut-là va demeurer, il y a trois choses. Numéro un, il faut qu'il ait le renoncement à soi. Deux, il faut le port de la croix, et trois, le fait de suivre Christ. Je vais le prendre un à un. Numéro un, son commandement a renoncé au moi. Deux, c'est le port de notre croix, sa honte. Il y a des gens, il y a-t-il un défi, il y a-t-il une persécution, il y a-t-il un besoin dans leur vie ? Et cela paraît être la croix à l'époque, avant que le Seigneur l'enlève, ils ont honte. Et comment je peux lire la Bible ? Comment je peux parler de Christ aux gens ? Comment je peux adorer le dimanche ? Comment je peux aller à l'histoire biblique ? Comment je peux déclarer que je suis la fin de Dieu ? Voici la croix, voici la croix. Mais si ton salut doit demeurer, tu dois porter ta croix, sans honte. Numéro trois, l'appel à suivre ses pas, l'appel à suivre ses traces. Voyons ces choses numéro un à un. Verset 34, encore de la jolie. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent dans votre vie ? Et ce que le Seigneur attend lorsque la tentation se présente, lorsque les épreuves, les difficultés se présentent, quelque chose qui veut arrêter votre voyage, ce que le Seigneur attend, c'est que vous pensez à votre salut. Tout ce qui va ôter mon salut de toi, tout ce qui va ôter la confiance en Dieu de toi, tout ce qui va ôter cette nature du salut, quelle que soit la chose, je dois renoncer à moi-même pour la chose-là. Alors, Matthieu 16, verset 24, Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, quelqu'un, un homme, une femme, si quelqu'un, un homme, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voyez cela, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que dit renoncer à soi-même. Voyez, vous rappelez, lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ, il s'est impliqué dans d'autres choses, il a renoncé au Seigneur, il l'a renié. Je ne sais pas ce dont tu parles, je ne suis pas à lui, je dis non à ce que tu dis, tu dis que je lui appartiens, je dis non. Qu'est-ce que veut dire renoncer à soi-même ? Ça veut dire dire non à la, au moi. Le moi te veut de faire ceci, et la chose va t'impliquer dans le péché, tu dis non. Le moi veut que tu agisses d'une manière donnée, ce qui va montrer la nature de Satan, la nature du mal, tu dis non. Au fait, comme on voit tout, numéro un, ça veut dire renoncer au moi. Tu dis non au moi. Deux, c'est, c'est, c'est-à-dire dire, c'est-à-dire traiter le moi. Le moi dit que, l'ego dit, je veux que, je veux organiser ta vie. Je veux que tu deviennes non-sais, que tu aies le plaisir de la chair pour satisfaire la chair et que tu déshonores le Seigneur. Tu es mort au moi, c'est que tu agis comme tu n'entends pas. Quelqu'un t'appelle et puis tu ne veux pas répondre, tu ne veux pas la dire cela. Tu es mort, tu es saoul à la personne-là. Cela veut dire aussi que tu désobéis au moi. Le moi te donne des ordres et cette instruction va te faire déshonorer Christ, te faire déconsidérer Christ. Tu dis non, Christ est le numéro un dans ma vie. Le moi ne peut jamais être le numéro un. Si Christ doit être moi sauveur, je dois désobéir au moi. Est-ce que vous faites cela ? Le moi veut que vous fassiez quelque chose. Et cela ne plaira pas au Seigneur. Cela ne ira pas bien avec le Seigneur. Et la chose-là ne va pas te faire faire de toi un enfant favori de toi, de Dieu. Vas-tu désobéir au moi ? Alors il faut renoncer au moi. Cela veut dire également qu'il faut discipliner le moi. Le moi va vouloir être imprédent. Le moi va vouloir aller ici, aller là. Et le moi va vouloir être réconciterant et faire ce qu'il veut. Et partout. Et lorsque le moi veut que tu te compostes de telle manière que tu fasses quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, tu dois discipliner le moi. Et si certains disciplinent le moi comme ils disciplinent d'autres, comme ils empêchent les autres, comme ils pensent empêcher les autres, tu ne peux pas le faire et dire que je ne veux pas prendre, je ne veux pas accepter la bêtise de personne. Donc je discipline la personne. Si tu te tournes et que tu disciplines le moi, le moi veut te faire ôter de la voie étroite pour aller à la voie spacieuse, voulant que tu fasses quelque chose contre la volonté de Dieu. Moi, écoute, tu ne peux pas ôter le salut de moi, ni la vie éternelle de moi. Je te renie. Je suis sourd à toi. Je te désobéis. Je te discipline. Cela veut dire qu'il faut renoncer au moi. Cela veut dire que vous dominez sur le moi. Vous avez l'autorité sur le moi. Vous n'allez pas permettre au moi de vous dominer. Vous avez écouté la parole de Dieu. Le moi veut que vous mettiez de côté l'écriture, que vous mettiez de côté le serveur, que vous mettiez de côté les dons, tirés de la parole de Dieu, que vous savez toutes les bonnes choses qu'on a apprises de la parole de Dieu. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Tout est maintenant nouveau. Le moi veut que tu mettes cela de côté. Alors, tu dis non. Je domine sur toi. Est-ce que vous savez comment renoncer au moi? Cela veut dire que vous diminuez. Cela veut dire que vous dénigrez le moi. Vous le minimisez. Le moi veut être en haut là-bas. Sur le pinacle de votre cœur, le moi veut être reconnu. Le moi veut vous contrôler. Qu'il tienne le volant de votre vie. Tu dis non. Je te déconsidère. Tu coupes la puissance du moi. Tu dis non. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et tu répétises le moi. Et puis, et constamment de tout le cœur. Tu meurs au moi. C'est comme le moi est mort. C'est comme tu ne le reconnais plus. Tu ne reconnais pas l'autorité d'un homme mort. Je ne reconnais pas l'autorité d'une femme morte. On pourrait être ensemble. On pourrait être intime. C'est comme il est mon maître. C'est lui qui me domine. Maintenant, il est mort. Donc, je ne reconnais plus son autorité, sa domination sur ma vie. Le moi doit être mourir. Et dès que le moi est mort, tu ne reconnais plus l'autorité d'un homme mort. Et je suis au Seigneur. Et vous appartenez au Seigneur. Et le Seigneur va vous faire triompher du moi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous pourrez avoir votre amène là-bas. Mark 8, verset 34. Mark 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Chacun a sa croix à porter. Le Pateur a sa croix à porter. Les militants ont leur croix à porter. C'est ce qui arrive. Il y a des gens qui croient que dès que je viens dans le ministère, que tout le monde m'honore, tout le monde va me considérer, va m'apprécier, tout le monde va me doloter, va me dire des paroles miauleuses. C'est lui qui nous prêche la parole du salut. On l'aime, on le respecte, on l'élève. Vous aurez des déboires. Il y a des gens qui n'ont pas cet honneur. Il y a des gens qui n'ont pas cette exaltation. Vous avez une croix à porter. Et lorsque vous êtes dénigré, au lieu de vous respecter, lorsque l'on vous met de côté, lorsqu'on doit vous reconnaître, alors il ne faut pas vous sentir blessé. Le Seigneur vous l'a déjà dit, qu'il y a une croix à porter. Vous êtes chrétien, mais de nouveau, votre vie est nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous êtes allé au bureau, au travail, à la maison. Vous croyez que tout le monde va réellement savoir, maintenant que je suis un ange en formation, je suis une femme, un ange, parce que je ne peux plus encore me bagarre avec eux. Je faisais ceci, je faisais cela. Alors je ne peux plus faire cela. Auparavant, j'étais un homme très dur, une femme très dur. Maintenant, je suis né de nouveau. Je suis Djus. Je suis humble. Je suis aimable. Je suis simple. Je suis les tracés de Jésus. Alors, les gens vont m'apprécier. Et ils vont m'honorer. Et la persécution vient. Et le désagrément vient. Et tu dis, il est allé se joindre à la religion. Il est allé embrasser la religion. La religion est rentrée dans sa tête. Les membres de la famille font cela. C'est le temps qu'on comprend qu'il y a une croix à porter. Et il dit, si nous suivons le Seigneur, et si le salut sera authentique, nous devons porter notre croix. Avez-vous entendu parler, certains qui se disaient chrétiens, et leurs femmes aussi, prophètes être chrétiennes, et ont un petit problème, un désagrément, un malattitude à la maison, et l'homme dit que je ne peux plus se porter cela. Pourquoi ma femme me traite comme ça ? Et ma femme ne me parle pas comme ça. Donc, c'est une croix. Alors, elle ne prend pas cela comme une croix. Et que non, je vais divorcer d'avec elle. Je ne suis plus. Je ne suis plus pour cette femme. L'homme ne porte pas sa croix. Si vous allez être sauvé, on doit porter la croix. que la même femme, que vous êtes bonnes à la femme, vous lui êtes aimables, parce que vous êtes enfant de Dieu, quelqu'un se dit, enfant de Dieu, des gens, ils considèrent le divorce, je vais abandonner la femme, je vais aller au tribunal, à la mairie, ou quelque soit le cas, à la justice, et on va dissoudre le mariage, je prends une partie, elle prend une partie, je prends les garçons, lui, elle prend les femmes, les filles. C'est ce que le Seigneur nous dit. que si réellement nous sommes sauvés, nés de nouveau, numéro un, on doit renoncer à soi-même, et le moi va vouloir dire que je vais te contrôler. Le moi ne me contrôlera pas. Le moi ne vous contrôlera pas. Et il y a une croix à porter. Et vous allez porter votre croix. Par la prière, vous allez porter la croix. Par la foi, vous allez porter la croix. Par la grâce, vous allez porter la croix. Écoutez-moi. Il n'y a rien. Que ces trois éléments combinés ne peuvent pas supporter. La grâce, la foi, la prière, la prière peuvent tout supporter. Peuvent porter tout fardeau. Parce que Jésus a dit, ma grâce te suffit. Donc, vous allez porter votre croix dans le Saint-Esprit. Dans la puissance du Saint-Esprit. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi j'ai le Saint-Esprit ? Pourquoi je dis que je suis né de nouveau ? J'ai sanctifié. J'ai la puissance du Saint-Esprit. C'est pour qu'on porte toute croix et porter tout fardeau. Parce que votre foi se multiplie. La grâce augmente et votre prière est dynamique dans le Saint-Esprit. non seulement ça, vous avez l'audace, le courage. Si vous vous dites chrétien, un chrétien est différent d'un homme du monde qui a peur de tout chose, qui a peur du vin qui souffle, qui a peur du cagula, qui passe, qui a peur d'un chien à la fenêtre, il a peur de la souris, il a peur de tout. Non ! Si tu viens en chrétien, il y a certaines choses qui se produisent. le tremblement, la crainte, le regret, toutes ces choses sont au-dessus de votre éveil au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a l'audace, il y a la bravoure et il y a le courage. Si vous avez le courage, je ne vais pas porter mon fardeau. Aussi pesant, au-dessus, nous conçoit ce fardeau. Il y a des gens qui m'ont précédé et ont porté leur fardeau. Ils ont porté leurs effets. Moi, c'est mon tour. Avec l'audace et le courage, je vais porter mes effets. Je vais porter mon fardeau. Il y a des gens qui sont des parasites et ils vivent au-delà des autres. Il y a des gens aussi qui ont le fardeau à porter. Il y a des gens qui ont leur croix à porter. Chaque fois, tu appelles celui-ci, tu appelles aussi. Frère, j'ai une croix. Sœur, j'ai une croix. J'ai un fardeau. Eux aussi, eux ont leurs effets à porter leur montagne aussi. Mais à partir de cette nuit, le courage entrera en vous. La puissance entrera en vous. Et cette croix-là, vous allez la porter. Et vous allez la porter sans compromission. Ce qui fait compromettre les gens, c'est que cette croix est pesante. et les gens qui ont rendu cette croix plus pesante chaque jour m'ont assuré que si moi, je ne change pas, qu'ils vont rendre la croix plus pesante. D'accord ? Que pourrez faire maintenant ? Donc, il faut que je compromette. Il faut que je change un peu. Il faut que je change un peu afin qu'ils sachent où est-ce que maintenant, je leur obéis. Je n'obéis plus à Josie. Je n'obéis plus à mon Sauveur. Je ne pense plus au ciel. Alors, que tu es le centre de ma vie maintenant, je pense à toi. Est-ce que tu peux m'aider un peu ? Alors, je réduis ma croix. Ça, c'est la compromission. Je ne veux pas compromettre. Je ne vais pas compromettre. Et puis, vous portez la croix dans son service. Dans son service. Dans le service du Seigneur. Ce n'est pas un lit de rose. Il y a des défis ici que vous allez supporter. Il y a des difficultés qui vont vous croiser le chemin. Vous allez dire, mais je vais servir le Seigneur. La croix peut être pesante. Je vais servir le Seigneur. La croix peut être lourde. Sur mon épaule, je vais servir le Seigneur. Vous allez servir le Seigneur. Quelqu'un là-bas, je dis, vous allez servir le Seigneur. Comment pouvons-nous porter la croix ? Comment pouvons-nous nous charger de la croix sans permettre à rien de nous faire abandonner notre salut en portant la croix à tout moment ? Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. Verset 2. Il y a les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui nous a donné la foi parce que nous croyons au Seigneur, nous avons la foi en Christ, nous avons le salut. C'est pourquoi la croix est venue. Il y a les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ignominy. il a supporté la croix pour notre salut éternel. Si lui a enduré cette croix, vous ne pouvez jamais avoir une croix qui puisse être présente que celle-là de Jésus-Christ. s'il a enduré supporté la croix pour moi, je veux supporter ma croix, porter ma croix pour lui parce que là il a supporté la croix pour moi. Et c'est ainsi à la droite du trône de Dieu. Retournons à Marc chapitre 8 et il y a trois éléments là-bas pour notre salut durable, pour notre salut constant. Et verset 34 Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse croix et qu'il me suive. Nous retournons là-bas c'est l'appel à suivre ses traces. L'appel à suivre ses traces. Dans toutes les conditions où vous trouvez, vous posez la question que ferait Jésus dans ce cas? Mes parents m'appellent et me demandent de contraire à la volonté de Dieu. La question que ferait Jésus? Il se rappelle son père au ciel et lui obéit. dit que chaque fois je fais ce qui lui est agréable. C'est un pharisien, un scribe, c'est un saïtien, un parent, un homme de voie tribu veut que vous fassiez quelque chose contre la volonté du père, Jésus dit non. Alors vous allez dire exactement c'est ainsi que vous allez vivre. qu'il me suivre vous vous allez suivre le Seigneur. Voyons 1er Pierre 1er Pierre chapitre 3 verset 21 1er Pierre 3 1er Pierre chapitre 2 verset 21 Et c'est à cela que vous avez été appelé 7 que je ne connais pas mon appel Voici notre appel Et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous. Parce que Christ a souffert pour vous. Vous laissant un exemple La raison pour qu'il a souffert c'est pour mettre un modèle devant nous. Voici la façon dont je l'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Maintenant que tu dis que tu es mon disciple maintenant que tu dis que tu es sauvé maintenant que tu dis que je suis ton seigneur ton maître ton roi ton sauveur et je t'ai laissé un exemple afin que vous suiviez mes traces vous laissez un exemple afin que vous suiviez ces traces sur le seigneur parfois va contredire ce que vos parents veulent parce que vos parents pourraient ne pas avoir la pleine connaissance de la paix de Dieu sur votre vie et lorsqu'il a une contradiction pareille et Christ se tient d'un côté et vos parents d'autre part alors qui est-ce que vous allez suivre qui est-ce que vous allez suivre vous allez suivre le seigneur jésus christ nous allons à luca luca 9 verset 59 luca 9 verset 59 et il dit à un autre suis moi et il répondit seigneur permets moi d'abord permets moi d'abord permets moi j'ai un engagement j'ai un devoir j'ai un rendez-vous j'ai une responsabilité j'ai fait déjà une consécration je vais faire soit d'abord permets moi d'aller lorsque tu mets en première position ce qui t'appartient et tu amènes Christ au deuxième rang tu le dis que tu n'es pas aussi important que les choses que j'ai mises au premier rang si tu veux suivre le seigneur quand il dit suis moi tu ne diras pas seigneur permets moi d'aller d'abord ensevelir mon père c'est la première chose sur mon programme c'est la première chose au menu verset 60 mais jésus le dit quelqu'un là-bas dites le moi que laisse les morts ensevelir les morts le morts attendez c'est quelque chose que les gens du monde vont se lever et se battre pour cela dit que es tu en ville est ce que tu as appris que tel monsieur n'a plus je l'ai appris et que tu as appris que tel monsieur est morte telle madame est morte que fais tu et nous avons un programme à l'époque là je suis allé à l'église mais tu devais me demander avant de fixer cette date oui je sais que la date appartient à christ que dis tu christ est le numéro un est ce que tu n'as pas de famille tu ne penses pas à ta famille l'église est le numéro un pour toi la bible est le numéro un pour toi sur le se le numéro un dit oui ça c'est mon engagement oui alors les gens vont rébuter comme cela tu me si tu dis que je te lise un verset de la chrétie qui me fait agir comme ça dit non moi on n'est pas la bible ce que je dis c'est que tu dois être raisonnable il n'y a pas de religion qui te fasse mettre d'autres choses au premier rang ne pas oublier à ta famille ne pas mettre ceci au sommes c'est ce que nous faisons c'est ce que nous allons continuer à faire suivre le seigneur à tout prix nous allons continuer à suivre le seigneur quel que soit le prix Jean chapitre 21 21 verset 20 Pierre s'étant retourné y venir après je le disciple que Jésus aimait celui qui pendant le souper s'était penché sur la patrine de Jésus et avait dit seigneur qui est celui qui est celui qui te livre en le voyant Pierre dit à Jésus et celui ci seigneur que lui arrivera t il certains avant qu'il ne suive réellement le seigneur et efface leur engagement et suivre le seigneur sans faveur sans compromission sans détour il se demande tel pasteur est venu au seigneur avant moi tel est venu le seigneur est venu au seigneur c'est elle qui a fait le suivi lorsque je suis devenu chrétien et maintenant voici j'ai écouté l'apport de dieu j'écoute ce que le seigneur met devant moi sur moi même celui-ci la femme la confuera telle est-ce la seule personne qui doit être fidèle est-ce la seule personne qui doit dire sur le seigneur après tout ce qu'on apprend Pierre a dit Jésus Pierre voyant Jean le bien-aimé et a dit seigneur que lui arrivera-t-il verset 22 Jésus le dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe toi suis-moi pas de comparaison qu'est-ce que l'autre fera que fera l'autre faire tous ces gens-là je ne suis pas le seul ouvrier il y a d'autres ouvriers à arriver à la réunion des ouvriers je regarde ici celui-là n'est pas là je suis le seul ouvrier ok à la prochaine je crois comme ces gens-là s'occupent de leurs affaires moi aussi je vais ralentir un peu qu'est-ce que cela que t'importe toi suis-moi vous allez suivre le seigneur je vais suivre le seigneur je ne vais pas suivre un étranger je ne suivrai pas un rétrograde il y a des gens qui qui rétrogressent et qui se retirent et ils se mettent devant toi comme un modèle je me retire et pourquoi et toi je ne vais pas me retirer je compromets et toi je ne vais pas compromettre voyons jean chapitre 10 jean 10 verset 5 elles ne suivront pas un étranger je ne suivrai pas un étranger mais elles feront l'un de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers revenons à marque chapitre 8 marque 8 nous venons au deuxième point deuxième point nous parlons de la parole incomparable de votre âme éternelle la parole incomparable de votre âme voyons marque chapitre 8 verset 36 ou verset 37 marque 8 36 et que sert il a un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme s'il perd son âme que donnerait un homme en échange de son âme quand nous voyons ces deux versets numéro 1 il y a la grande valeur de votre âme la grande valeur de votre âme 2 la perte dangereuse de de votre âme perdue et l'âme perdue a perdu toute opportunité toute occasion toute possibilité d'être sauvée l'opportunité est là la possibilité est là l'occasion est là mais c'est perdu la perte dangereuse d'une âme perdue 3 la richesse gracieuse d'une âme libérée premier point la valeur d'une âme précieuse pourquoi l'âme est si grande si précieuse devant dieu on va à genèse chapitre 2 verset 7 l'éternel 49 verset 9 somme 49 verset 10 ils ne vivront pas toujours non verset 9 le rachat de leur âme est chère et n'aura jamais lieu ils ne vivront pas toujours ils n'éviteront pas la vie de la force la rédemption d'une âme est précieuse et personne ne peut rien échanger contre la rédemption de cette âme combien est précieuse invalable l'âme numéro 1 l'âme est plus grande que tout le monde entier s'il est possible de gagner le monde entier et perdre votre âme la perte serait terrible et douloureuse pourquoi parce que l'âme est plus grande que le monde entier parce que l'âme est plus grande que toutes les choses précieuses de la terre la chose derrière laquelle les gens courent ce que les gens apprécient ce que les gens ce pourquoi les gens donnent leur vie le sacrifice que les gens font pour tout l'âme est plus précieuse que les choses de la terre parce que l'âme est plus grande que toutes les richesses que tout l'argent dans les banques du monde il y a certains qui vont dire qu'ils aiment tant de l'argent que l'église ne pêche pas assez la prospérité à cause de cela et que chaque fois ils pensent ils parlent du salut ils parlent de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur je crois que je vais chercher une église où on parlera de l'argent on va me donner de l'argent pour commencer mon commerce mes affaires même si vous pourrez trouver une telle église vous devez vous rappeler que ces gens aussi ont leurs membres ces gens aussi ont des pauvres au milieu d'eux même des riches au milieu d'eux même s'ils vont vous donner quelque chose votre âme est plus importante que la richesse de ce monde numéro 4 l'âme est plus grande que toute la position et tous les privilèges de ce monde c'est comme qu'on est trop lent ici pour faire de moi un parteur pour faire de moi un grand dirigeant alors on cherche les qualifications de la parole de Dieu mais je vois un lieu même un ingénieur à moi est allé à ce lieu là il est déjà parteur déjà un grand dirigeant là-bas il est déjà acheveur il est évac là-bas ton âme est plus précieuse que toutes les positions et tous les privilèges du monde non seulement ça numéro 5 une âme est plus grande que le corps que le ventre que le plaisir du corps les gens il ne fait que chercher le plaisir le plaisir le plaisir de la chair et le plaisir du corps votre âme est plus grande que le corps votre âme est plus grande que votre ventre votre âme est plus grande que le plaisir du corps numéro 6 votre âme est plus grande que la faveur de tous les hommes certain ne peut pas supporter ne peut pas supporter la faveur quelqu'un leur montre leur manifeste une petite faveur regardez-le c'est un pécheur et regardez la faveur qu'il m'a faite et alors alors ils fléchissent vers devant cet homme à cause de la faveur l'âme et ils vendent leur âme à la personne que s'ils peuvent me faire cette faveur alors tu m'as fait ça je t'aime je suis reconnaissant je me vends à toi ton âme est plus grande que les faveurs de tous les hommes du monde pour d'autres d'autres ne peuvent pas supporter le renforcement des hommes quelqu'un se renforce contre eux qu'est-ce que je dois faire maintenant parce que je veux l'amour je veux l'affection je veux je veux le pratiquer je vais pas accepter le rejet s'ils me rejetent est-ce que je renforce contre moi que tu pourrais faire je vais fléchir je vais changer tu vends ton âme alors il faut tenir sur ta conviction il faut combattre pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes le renforcement des hommes ne va pas te changer tant que ton âme est plus grande que Christ gêne verser ton sang son sang oui et il n'est pas Christ n'est pas venu acquérir Christ n'est pas venu acquérir les planètes de ce monde le sang le soleil la lune pas son sang mais votre âme est plus grande votre âme est si valable votre âme est si valeureuse si précieuse que Christ a donné son propre sang c'est pourquoi nous n'allons permettre à rien d'échanger notre âme vous allez garder cette âme là vous allez apprécier votre âme voyons Matthieu 10 Matthieu chapitre 10 28 ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne chaque fois il faut vous rappeler quelque chose qui est ce qu'on tue votre âme est plus grande que cela quelque chose qui est autre de vous votre âme est plus grande que cela et là vous travaillez si vous ne compromettez ne craignez pas si vous ne signer pas ce papier si vous ne changez pas cette facture vous allez perdre votre boulot votre âme est plus grande que ce boulot là vous allez dire à ce monsieur là vous allez dire à cette madame là et là il croit que tu vas craindre telle monsieur, telle madame là, alors vous allez vendre votre âme, votre âme est plus grande que telle madame là, votre âme est plus grande que ce monsieur là, Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la gêne, vous allez craindre le Seigneur, numéro 2, la perte dangereuse d'une âme perdue, la perte dangereuse d'une âme perdue, voyons Marc, chapitre 8, 36, et que certes à un homme, de gagner tout le monde s'il perd son âme, et que donnerait un homme en échange de son âme, si cette âme est perdue, c'est une grande perte, c'est une perte, la perte dangereuse d'une âme perdue, Luc 12, Luc chapitre 12, verset 16, Luc 12, verset 16, et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? » « Voici, dit-il, ce que je ferais, j'abattirai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens, en réserve pour plusieurs années, repos-toi, mange, bois, et réjouis-toi, mais Dieu lui dit, dis-moi ceux qui sont là-bas, insensés, si quelqu'un court après les diplômes, le doctorat, il abandonne le service de Dieu, on l'appelle, « Eh, le service de Dieu, ta position est là, il ne peut pas maintenant, pas maintenant, j'ai un but, j'ai un objectif, j'ai une ambition, j'ai quelque chose en tête, je dois l'avoir, celui-ci l'a eu, je dois l'avoir, et je cours après, je cours après, ceci et cela, quels que soient ceux qu'ils ont, parce que moi aussi, j'ai le même cerveau qu'eux, alors je crois même être meilleur qu'eux, et on court, on court, et si la personne perd son âme dans cette poursuite, Dieu vous appelle insensé, quelqu'un m'aide à créer insensé, il y a des gens, toutes les choses derrière lesquelles il court sont des choses matérielles, ce que je peux avoir maintenant, ce que je peux avoir maintenant, et si, par exemple, on parle de service, servi Dieu dans l'église, on fait de lui un parteur de district, ou bien un moniteur de salut, ou bien un dirigeant quelque part, qu'il y a eu une occasion en Inde, il y a eu un privilège, un privilège au Japon, en Inde, il y a eu un privilège en Chine, alors qu'il y a un lieu ouvert maintenant, parce qu'on voit ce pays maintenant, on essaie maintenant de faire un contact avec notre pays, quiconque va maintenant, là-bas maintenant, va prendre son boulot, et la personne va écrire au pasteur, pasteur, je voyage, quand va-tu venir, je ne sais pas, parce que j'ai vraiment un rêve, je fais quelque chose, si je l'ai en 5 ans, je viendrai, il y a 10 ans, je viendrai, et Dieu dit, insensé, il néglige leur âme, il dévalorise leur âme, il abandonne leur âme, et court après des choses qui ne vont pas préserver leur salut, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. 22. Ce qui nous rend riche pour Dieu, est-ce l'argent? Non. 23. Les maisons? Non. 24. Les diplômes? Non. 25. Les études? Non. 25. Avoir des enfants? On a 5. On veut plus d'enfants? On a 10. 26. Non, non. 26. Même pour certains, je ne peux pas arrêter dans l'église, là, la vie profonde, 26. Parce qu'un homme, une femme, et les femmes qui sont là, qui va les marier? 26. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, et toi, tu veux avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 âmes, 27. Et s'ils permettent la polygamie, je vais arrêter là-bas. 28. Mais le Nouveau Testament ne l'a pas permise. 29. Alors, si l'on permet, je vais venir. 29. La Bible a dit, insensé, à cause du fait de courir derrière les hommes, derrière les femmes, 30. Les hommes laissent abandonner leur âme et se perdre. Quelle perte? Je ne perdrai pas mon âme. Je ne veux pas perdre mon âme pour l'argent. Il faut le dire, je ne veux pas perdre mon âme pour l'argent. Je ne veux pas perdre mon âme pour la possession. Je ne veux pas perdre mon âme pour les femmes. Ah, regardez-vous, vous ne parlez pas comme moi. Je ne perdrai pas mon âme pour les hommes. Je ne veux pas perdre mon âme pour la politique. Non seulement, je parle de la politique là-bas, il y a la politique dans l'église. La politique dans l'église. Il y a des gens, ils ne se soucient de rien. Ils peuvent vendre leur âme pour la politique dans l'église. Je ne perdrai pas mon âme pour la politique dans l'église. La plus grande richesse des âmes libérées. Lorsque vous venez au Seigneur, le Seigneur vous accorde la richesse d'une âme. Deuxième Corinthiens 8. Deuxième Corinthiens 8. Deuxième Corinthiens 8. Deuxième vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Cela parle de la richesse spirituelle là-bas. Cela parle des richesses de la justice, des richesses de la sanctification, les richesses de la puissance du Saint-Esprit, les richesses des opportunités dans le Royaume de Dieu. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dieu merci, j'ai la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son son. La rédemption des pécheurs selon la richesse de sa grâce. Sa grâce entre dans notre vie. Nos péchés sont pardonnés. Nos âmes sont sauvées. Notre nom est écrit dans le livre de vie au ciel et dit, ça, c'est la richesse d'une âme. C'est la valeur d'une âme. Il nous dit, en Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est une richesse, c'est une grande richesse. Le salut, c'est une richesse. Et tout ce que la grâce peut accomplir dans notre vie, ça, c'est la richesse. Vous n'allez pas perdre votre richesse. Colossiens 1, Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse, la grosse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne vais pas perdre cela. Je ne vais pas rater cela. Apocalypse 3, verset 17. 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 Parce que tu dis, je suis riche, je me suis arrêté, je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraissent pas et un colère pour un de tes yeux, afin que tu vois, moi je reprends et je châtie, dites-moi le reste, tout ce que j'aime, dites-moi le reste, aide donc du zèle et repends-toi, vous pourrez être zélé, courir après l'argent, il faut changer et utiliser le même zèle pour courir après le salut, après l'évangélisation, après les richesses du royaume de Dieu, tu es zélé à courir après les choses de ce monde, on se zèle des choses de ce monde et poursuit les choses de Dieu, aide donc du zèle et repends-toi, allons au troisième point maintenant, notre vigilance changeable contre la honte éternelle, contre l'opprobre éternelle, Mac 8, verset 38, car quiconque aura honte de moi, est-ce que vous pourrez penser à quelqu'un qui a rendu Christ et qui était coulé à la croix pour lui, qui était dénudé de ses habits à la croix, qui a porté une couronne de croix, c'était l'homme, l'homme, vous voyez, il a tout fait cela pour porter le salut, pour avoir le salut pour vous, il n'a pas honte de porter vos péchés, il n'a pas honte de purifier votre âme, il n'a pas honte de vous, de gagner une destinée et vous amener au ciel, pour vous penser à celui-là qui a honte du Seigneur, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Le fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je prie que vous n'ayez pas honte du Seigneur. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Pourquoi les gens ont-ils honte ? Ils oublient Christ et se rappellent la personne devant eux. Ils craignent les gens devant eux plus que Dieu. Pourquoi les gens ont-ils honte ? Ils oublient leur âme, ils oublient leur salut, ils oublient la parole de Dieu. Et à cause de cela, ils ont honte de déclarer qu'ils sont à Crète. Je suis une âme sauvée. Je suis une âme rachetée. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je suis en route vers le ciel. Jésus est mon sauveur. Mais quiconque aura honte de moi, aura honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de lui. Voici ce verset et parlons rapidement du numéro 1. Les compagnons, les compagnons, les compagnons dédaigneux qui ont honte dans le monde. C'est comme un homme qui s'est marié à une femme. Il a payé le grand prix comme la dose de cette femme. Et il a vaincu cette femme-là. Il a offert un asile pour la femme-là. Et l'homme-là a abandonné sa famille et tout. Et il s'est consacré tout ce qu'il a. Il a tout donné à la femme-là. Et que tu es ma conjointe, tu es ma femme, tu es ma partenaire. Alors, arrivé dans le monde-là, la femme-là a honte de l'homme-là. Et la femme-là ne veut pas marcher avec l'homme-là, vivre avec l'homme-là. Il ne veut pas qu'on sache que voici son mari. Une telle femme est dédaignable. Et elle a honte de son époux dans le monde. Alors, elle n'a pas de valeur. La même chose avec Christ. Elle a payé le grand prix. Il est notre époux. Il est le chef de l'église. Et il a quitté le ciel pour venir dans ce monde. Et il a tout sacrifié afin que nous serions sauvés. Maintenant, tu dis que tu as sauvé. Et maintenant, tu es dans le monde. Et tu es l'épouse de Christ. Et tu es fiancé à Christ. Tu es disciple de Christ. Un croyant en Christ. Et tu es dans ce monde. Et tu es comme un partenaire dédaignable. Et tu es en honte de Christ. Je pense que tu n'aies pas honte. Voyons. Jean 12. Jean 12. Jean 12. Verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas la vue. Ils n'ont pas grandi témoignages qu'ils lui appartiennent dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Pensez à cela. La dernière fois que quelqu'un vous confrontera, tu es enfant de Dieu. Et tu baisses la tête. Tu crois la Bible. Tu baisses la tête. Tu es nouveau. Et dis-moi non. Je vais être nouveau. Et tu as honte. Tu vas à la vie profonde. N'est-ce pas? Tu es membre de l'église là qui prend tous les versets de la vie. N'est-ce pas? Dis-le-moi. Que tu ne fais pas ceci. Parce que tu dis que tu es un Christ de près. Alors tu fous ton nez dans la bouche. Je prie que Dieu te pardonne. Mais tu as te repenti. Tu as retourné au Seigneur. Tu dis, Seigneur, que j'ai perdu. J'aime la gloire des hommes, l'honneur des hommes, l'appréciation des hommes, la faveur des hommes, plus que la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu as honte. Et c'est dit que si tu as honte dans cette génération adultère, il aura honte de toi lorsqu'il viendra dans la gloire du Père et devant les anges. Et deuxième, Timothée 2.12. Si nous persévérons, nous réunirons aussi avec lui. Si nous souffrons la persécution, nous allons réunir avec lui. Certains ont peur qu'ils ont honte qu'ils vont me critiquer, qu'ils vont m'opprimer, qu'ils vont faire pression sur moi, qu'ils vont me faire souffrir. Et ils ne veulent pas souffrir pour Christ. Moi, je veux souffrir pour Christ. Moi, je veux souffrir pour Christ. Si nous persévérons, nous réunirons aussi avec lui. Si nous le réunions, dis-moi le reste, si nous le réunions, il faut le dire, lui aussi nous réuniera. Ceux qui réunissent le Seigneur, qui ne veulent pas avoir le courage de tenir pour le Seigneur, sont les gens qui ne veulent pas le dire. Si nous le réunions, lui aussi nous réuniera. Vous n'allez pas renier le Seigneur. A votre boulot, vous n'allez pas renier le Seigneur. Dans votre famille collatérale, vous n'allez pas renier le Seigneur. Parmi ceux qui se disent membres de l'église, je suis de cette église, de cette dénomination, et qui sont dans le monde, vous n'aurez pas honte du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Vous allez tenir ferme. Vous allez tenir sans compromission au nom de Jésus-Christ. Numéro 1. Des compagnons dédainables qui ont honte du monde. 2. Les corrupteurs compromettants ayant honte de sa parole. La parole de Jésus-Christ est plus élevée, plus grande que toute parole. Plus que la parole d'un philosophe, la parole d'un scientifique, la parole d'un politicien, la parole du chef de votre famille. Quelle soit la parole de la personne, la parole de Christ est plus grande, c'est plus élevée, c'est plus précieux. La parole des hommes ne nous mèneront pas au ciel seul, celle de Christ, et vous n'en aurez pas honte. Luc, 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 Luc 9. Luc, chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, avoir honte de moi et de mes paroles, un homme, une femme, les paroles de Christ, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, ne pas se mettre sous un jeu étranger avec les infidèles. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, les gens du village disent que nous avons une fille pour toi, tu dois prendre cette fille en mariage. Il ne faut pas nous citer la Bible. Il ne faut pas dire que mon église dit, mon église dit, celle-ci là, tu vas prendre cette fille en mariage. Oui ou non? Et puis, on te fait signer. Je ne vais pas signer le papier de Satan. Je dis, moi, je ne vais pas signer le papier de Satan. Je ne vais pas signer le document de Satan. N'allez pas signer au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire la parole du Seigneur. La parole du Seigneur m'a ordonné de ne pas me marier à un incrédule. Et si ta femme n'est pas là et tes parents sont venus du queue, quitte la femme là. Voici une autre femme. Et puis, si ton église ne s'accorde pas avec toi, sors de l'église là. Eh, viens te marier à cette femme là. Est-ce que tu vas faire cela? Je demande à l'église, est-ce que vous allez faire cela? Vous n'allez pas faire ça. Parce que la parole de Jésus-Christ a dit que Dieu les a créés hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, une seule femme. Et les deux deviendront une seule chère. Ce que Dieu a joué que personne, que l'homme ne le sait pas. Donc, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du père et des saints anges. Vous n'allez pas honte de la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mais je crois que, comme on est dans un monde moderne, la parole de Christ peut être ajoutée. On peut modifier la parole de Christ afin qu'on ne suive pas la façon dont elle est là, dit à l'époque. Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Vous y êtes? Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront. Est-ce que le ciel est déjà passé? La terre a-t-elle déjà passé? Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. La parole qu'il a déclarée suit la justice. La parole qu'il a dite que vous devez naître de nouveau. La parole qu'il a dite comment on doit mener la vie de justice. Cette parole demeure aujourd'hui. Nous n'aurons pas honte de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allons à la deuxième. Corinthiens chapitre 2. Deuxième Corinthiens 2. Deuxième Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous parlons la parole de Dieu. Nous n'allons pas corrompre la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Revenons à Marc chapitre 8, verset 38. Marc chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheuresse, Le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les 16 anges. Numéro 3 maintenant, les vainqueurs consacrés et hontés de leurs faiblesses. Avez-vous honte ? Je ne l'ai pas honte des paroles de Christ. Du nom de Christ, je ne l'ai pas honte. En temps de persécution, je ne l'ai pas honte. En temps de rejet, je ne l'ai pas honte. Dès que vous êtes sauvé, vous avez donné votre âme au Seigneur Et le monde s'oppose à votre décision, vous allez tenir ferme. Quel que soit ce qu'ils feront, quel que soit ce qu'ils diront, vous direz, je suis au Seigneur. La grâce de Dieu vous aidera. La présence du Saint-Esprit vous supportera. Votre conviction tiendra ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 5, 41 Acte 5, 41 Les apôtres se retiraient de devant le Saint-Esprit, joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Oui, joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Nous avons le même salut qu'ils avaient. Et s'ils étaient joyeux, quoi qu'ils soient et outrages, nous aussi, nous allons nous réjouir. Nous aussi, nous serons dans la joie. On va au Romain, chapitre 1 Romain, chapitre 1, verset 16 Romain 1, 16 Car je n'ai point honte de l'évangile Car je n'ai point honte de l'évangile Et il faut le dire à vous-même Il faut le dire pour vous-même Car je n'ai point honte de l'évangile C'est une puissance de Dieu Pour le salut de quiconque croit Du juif, premièrement Puis du grec La puissance de Dieu dans notre vie Je n'aurai pas honte Je n'aurai pas honte Deuxième, Timothée 1 Deuxième, Timothée, chapitre 1 Verset 12 Deuxième, Timothée, chapitre 1, verset 12 Et c'est à cause Et c'est à cause de cela que je souffre cette chose Avez-vous jamais souffert pour l'évangile ? Est-ce que vous avez souffert du rejet ? Ou bien de la prescription ? Ou bien vous, vous pratiquez méthodiquement Votre foi chrétienne Afin de ne pas blesser aucun pécheur Aucun rétrograde Afin que vous ne blessiez aucun compromettant Que les gens disent de bonnes choses de vous Que les gens ne vous outraient pas Qu'ils ne vous critiquent pas Qu'ils ne vous insultent pas Et méthodiquement, vous évitez la souffrance Tu n'es pas un chrétien sincère Mène ta vie en tant qu'enfant de Dieu Et quelque soit ce qui arrive Comme la résultante de cela Vous allez tenir ferme Verset 12 Et c'est à cause de cela que je souffre cette chose Mais j'en ai point honte Mais j'en ai point honte Il faut le dire Et car je sais en qui j'ai cru Et je suis persuadé qu'il a la présence De garder mon dépôt Jusqu'à ce jour-là Le Seigneur vous gardera Hébreu chapitre 12 Verset 2 Hébreu 12 Verset 2 Ayant les regards sur Jésus Le chef et le consommateur de la foi Qui en vue de la joie Qui lui était réservée A souffrir la croix Méprisez l'ignomini Méprisez l'ignomini Alors il faut sourire A votre tempête Il faut minimiser Votre Il faut minimiser Votre Oppoble Il faut Montrer Votre joie Devant le défilant Il ne faut pas Vous attriter Il ne faut pas Vous dénigrer Il ne faut pas Que je regrette Qu'est-ce qui m'est arrivé à ceci C'est le salut Ton nom est Dans le livre de vie au ciel Et si quelqu'un T'amène Une critique Alors c'est dit ici Que méprisez l'ignomini Et c'est ainsi À la droite Du trône Du trône De Dieu Considérez en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle opposition De la part Des pécheurs Afin que vous Ne vous lassiez Point L'âme découragée Je ne serai pas Découragée Ces enfants d'Israël En Egypte Ils ont été Opprimés Et Outragés Plus Ils étaient devenus Fort Plus Vous êtes Perscutés Plus Vous deviendrez Fort Première pierre Chapitre 4 Verset 12 Bien-aimés Ne soyez pas Suppris Comme d'une chose Étrange Que vous arrive De la fournesse Qui est au milieu De vous Pour vous éprouver Réglisez-vous Contraire de la part Que vous avez Au souffrant de Christ Afin que vous soyez Aussi dans la joie Et dans l'allégresse Lorsque sa gloire Apparaîtra Si vous êtes Outragés Pour le nom de Christ Vous êtes Heureux Si vous êtes Critiqués Pour le nom de Christ Vous êtes Heureux Si Vous êtes Rejetés Pour le nom de Christ Vous êtes Heureux Pour entendre Votre voix Parce que L'Esprit de gloire L'Esprit de Dieu Repose sur vous Que nul de vous En effet Ne souffre Comme meurtrier Que nul de vous En effet Ne souffre Comme meurtrier Ou voleur Ou malfaiteur Ou comme saint gérant Dans les affaires D'autruits Verset 13 Mais si Quelqu'un souffre Comme chrétien Si un frère Si une soeur Souffre Comme chrétien Qu'il fasse quoi Dites-le moi Qu'il quoi Qu'il n'en ait Point honte Et que Plutôt Il glorifie Dieu A cause De ce nom A partir de ce Jou Vous n'aurez pas honte Vous allez suivre Le Seigneur Même Si Votre Position Ferme Apporte La critique Le rejet Vous allez Vous en réjouir Je vais m'en réjouir Je vais m'en réjouir Jean 2 Verset 28 Premier Jean Chapitre 2 Verset 28 Et maintenant Petits enfants Demeurez en lui Je vais demeurer Petits enfants Demeurez en lui Vous allez de nouveau Demeurez en lui Vous allez sauver Demeurez en lui Si vous n'êtes pas encore sauvé Cette nuit C'est la nuit de votre salut Vous devez détruire du salut Vous allez vous détruire du péché Vous allez le recevoir Et vous aurez la joie du salut Et votre nom sera écrit Dans le livre de vie Et vous dites Maintenant je suis enfant de Dieu Cela va arriver à tous Au nom de Jésus Christ Et après Que vous êtes mis de nouveau Après vous êtes sauvé En tant qu'enfant de Dieu Et petits enfants Et maintenant Petits enfants Demeurez en lui Afin que Lorsqu'il apparaîtra Nous ayons de l'assurance Et qu'à son avènement Nous ne soyons pas confus Et éloignés de lui Christ viendra Il viendra pour ceux qui sont sauvés Il viendra pour ceux qui sont sanctifiés Il viendra pour ceux qui sont consacrés Il viendra pour ceux qui sont non compromettants Il viendra pour ceux qui se tiennent sur leurs convictions Sur la part de Dieu Il viendra pour ceux qui n'ont pas honte de lui dans ce monde Et à son avènement Il n'aura pas honte de vous Il dira Voici mon enfant Il dira Voici l'un des saints de Dieu Il n'aura pas honte de moi Il n'aura pas honte de moi Il n'aura pas honte de moi Hébreu 2.11 Hébreu 2.11 Hébreu 2.11 Car c'est le qui est sanctifié Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul homme Ceux qui sont sanctifiés Sont avec Christ Une pensée Ils sont en accord avec Christ D'une même pensée avec Christ D'un même corps avec Christ D'un même esprit avec Christ D'une même voix avec Christ Ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul C'est pourquoi il n'a pas honte De les appeler Frères Lorsqu'il viendra Il n'aura pas honte de vous Où êtes-vous ? Il n'aura pas honte de vous Où êtes-vous ? Il n'aura pas honte de vous Vous n'aurez pas honte de lui aussi A l'église Vous n'aurez pas honte de lui Devant les saints de Dieu Vous n'aurez pas honte de lui Et lorsque vous devez servir le Seigneur Et tenir devant les gens de Dieu Et leur parler Vous n'aurez pas honte de servir le Seigneur Et lorsque vous êtes devant les incroyants Au dehors Là où vous travaillez Ils sauront votre conviction Votre foi Que vous croyez toute la Bible Que je suis un croyant qui croit la Bible Vous allez vivre selon la parole de Dieu Au nom de Jésus Christ Vous n'aurez pas honte de lui Et lorsqu'il viendra Il n'aura pas honte de vous Tenez-vous debout Et parlez au Seigneur Je disais Seigneur Accorde-moi la foi Accorde-moi la grâce Accorde-moi la force Accorde-moi la puissance Accorde-moi l'habileté Accorde-moi la conviction Je n'aurai pas honte Maintenant je peux tenir Et je peux regarder Les incroyants en face Et prendre ma position ferme Je n'aurai pas honte Parlez au Seigneur Vous avez connu la valeur de votre âme Vous rappelez-vous Si vous êtes sauvés Vous allez de nouveau Demeurez dans le Seigneur Parti où vous trouvez Il faut vivre pour Christ Et mener la vie Que si Christ vient aujourd'hui Même en ce jour Il n'aura pas honte de vous Parce que vous n'avez pas honte de lui